Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube le Labo de Jay. Sur cette chaîne on va parler cinéma, home cinéma et post-production et vous allez voir que tout est lié. Je vais vous montrer comment sont fabriqués les contenus que vous regardez chez vous. On va analyser des Blu-ray, on va tester du matériel, j'irai à la rencontre de professionnels, bref j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de choses à vous dire. Et pour bien commencer on va s'attaquer à un gros dossier, le HDR. Et pour traiter ce sujet de façon vraiment approfondie, je vais vous faire trois vidéos. La première je vais vous exposer les fondamentaux de la captation d'une image jusqu'à ses diffusions. Il y a beaucoup de notions à évoquer afin de comprendre comment est constitué une image HDR. Dans une deuxième vidéo je vais vous montrer quels sont les différents formats de HDR, on va les décortiquer, on va voir ce qu'il y a dans ces fameuses metadata. Et enfin dans une troisième vidéo on va prendre des exemples concrets, on va étudier des images issues de Blu-ray, je vais tourner des éléments, on va fabriquer un contenu HDR que vous pourrez télécharger et regarder chez vous. Bref, vous allez de super gâtés, je vais vous faire un dossier super complet qui répondra j'espère à toutes vos attentes et à toutes les questions que vous vous posez sur le HDR et je sais qu'elles sont nombreuses. Mais d'abord, génériques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première partie de ce dossier consacré au HDR. Dans cette première partie, je vais vous exposer plusieurs notions qu'il est fondamental de comprendre afin d'appréhender au mieux ce qu'est une image HDR. On va parler de luminance, de plage dynamique, d'espace couleur, de profondeur de couleur, de courbe de transfert et de compression. Bref, des choses qui peuvent vous paraître un petit peu barbares mais je vais essayer de vous vulgariser tout ça afin que vous compreniez au mieux comment appréhender le HDR. Les deux premières notions fondamentales à évoquer sont la luminance et la plage dynamique. La luminance, c'est la quantité de lumière qui a été mise par un objet. Elle s'exprime en candela par mètre carré ou en nit. La plage dynamique, c'est l'écart qui est mesuré entre la valeur la plus sombre d'une image et sa valeur la plus lumineuse. Cet écart est mesuré en intensité lumineuse, en stops ou en diaph. La plage dynamique, c'est employé à toutes les sauces. Aujourd'hui, on parle de plage dynamique pour les télés. Sauf que, si on veut vraiment être précis, la plage dynamique, ça ne concerne que les capteurs de caméras. Pour les télés, on parle de ratio de contraste. On va regarder ensemble ce schéma qui contient beaucoup d'informations. Des informations sur des valeurs d'intensité lumineuse qui sont émises dans le monde réel et des valeurs sur des intensités lumineuses émises par des diffuseurs. Le noir absolu ou le corps noir, c'est 0 nit. Un ciel étoilé, c'est 10 puissance moins 6 nit. Un clair de lune, c'est 10 puissance moins 2 nit. Un intérieur jour, c'est environ 100 nit. Un ciel ensoleillé, c'est 10 puissance 4 à 10 puissance 6 nit. Et l'intensité lumineuse maximale qu'on peut mesurer, c'est plein soleil. C'est 1,6 milliard de nit. L'œil humain n'est pas capable de percevoir toutes ces intensités lumineuses. La plage dynamique de la vision humaine est comprise entre 10 puissance moins 5 nit et 10 puissance 6 nit. Soit l'équivalent de 30 stops. Ça représente une très grosse plage dynamique. Grosse plage dynamique qu'aucun de nos diffuseurs n'est capable de restituer. A titre de comparaison, une télé HD qu'on dit SDR, standard dynamic range, a une plage dynamique de 7 stops. C'est à dire que son intensité lumineuse maximale, elle est de 100 nit et son intensité lumineuse minimale est de 0,5 nit. Le nerf de la guerre du HDR, c'est de vous proposer une plage dynamique plus grande, de manière à se rapprocher de ce que l'œil humain peut percevoir. On dit qu'une télé est HDR quand elle l'affiche au minimum 10 stops. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que le HDR en production, c'est à dire la captation de l'image avec une grande plage dynamique, on l'a depuis très longtemps. Les caméras numériques ou les caméras analogiques, elles ont des grandes plages dynamiques, elles sont comprises entre 12, 14 et 16 stops. Ces plages là, on les a depuis longtemps, c'est juste qu'on n'était pas capable de vous les afficher. Donc vous voyez, entre les 10 stops d'une télé HDR et les 30 stops de la vision humaine, on a encore une marge. Selon le type de technologie employée, on n'a pas tout à fait les mêmes plages dynamiques. Les téléviseurs LED peuvent vous proposer un affichage d'une intensité lumineuse maximale de 540 nits en moyenne. Ça peut être un peu plus, 600, 700, 800, ça va rarement au-dessus des 900 nits. En revanche, en termes de niveau noir proposé, les téléviseurs OLED peuvent descendre très très bas. On peut aller à 0,0005 nits. Ce sont les noirs les plus profonds qu'on peut trouver sur le marché grand public. Parmi les technologies les plus répandues, vous trouvez aussi le LCD QLED. Le QLED peut vous permettre d'afficher des valeurs d'intensité lumineuse supérieures à 1500 nits. On peut parfois atteindre les 2000 nits. En revanche, le niveau noir qui peut vous offrir, c'est 0,1 nits ou 0,05 nits au minimum. Une salle de cinéma standard peut vous afficher un pic lumineux maximal de 48 nits. En termes de niveau noir, on descend à 0,024 nits. Une salle Dolby Vision peut vous offrir une intensité lumineuse maximale de 108 nits et peut descendre à 0,0001 nits. C'est la meilleure plage dynamique que vous puissiez trouver en termes de projection aujourd'hui. Ça correspond à une plage dynamique de 19 stops. On va aborder maintenant une nouvelle notion importante, l'espace couleurs. L'espace couleurs, c'est l'ensemble des couleurs que l'œil humain peut percevoir. On les représente dans un diagramme, le diagramme CIE qui a été établi en 1931. Ce diagramme, c'est toutes les couleurs que l'œil humain peut percevoir. On a exactement le même problème qu'avec la luminance. Nos diffuseurs ne sont pas capables de restituer toutes ces couleurs. Pour être précis, un espace colorimétrique, c'est la CES, le YCR-CB ou le RGB. Le DCI-P3, le REC 709, le BT-2020, tous ces termes que vous avez déjà entendus, ce ne sont pas des espaces colorimétriques mais des volumes de couleurs. On parle de volume de couleurs parce qu'il y a deux notions importantes. Le gamma, la luminance, et le gamut, la chromacité. Le REC 709, c'est le volume de couleurs des contenus Full HD. Le BT-2020, c'est le volume de couleurs des contenus 4K. Le BT-2100, c'est le volume de couleurs des contenus 4K HDR. Le DCI-P3, c'est le volume de couleurs utilisées au cinéma. Et le SRGB, c'est le volume de couleurs des contenus qui sont diffusés sur internet. Des espaces colorimétriques, il y en a plein. Mais ceux qui vont nous intéresser, nous, home cinéphiles, c'est le SRGB, le REC 709, le BT-2020 et le DCI-P3. On va aborder maintenant la profondeur de couleurs. Une image, c'est composé de rouge, de vert, de bleu. Une image RVB, 8 bits, est composée de 256 valeurs de rouge, 256 valeurs de vert, et 256 valeurs de bleu. Une valeur de rouge, une valeur de vert et une valeur de bleu, ça vous donne une couleur. Quand on multiplie toutes ces valeurs, 256 par 256 par 256, on obtient plus de 16 millions de couleurs. Il y a une petite subtilité, un diffuseur vidéo 8 bits ne peut pas vous afficher 16 millions de couleurs, mais 10 millions. C'est ce qu'on appelle le RGB limited. C'est-à-dire qu'on n'a pas de 0 à 256 nuances, mais de 16 à 235, soit 220 nuances. Un moniteur informatique peut vous afficher les 256 nuances. Alors tous les contenus Full HD que vous avez sont codés en 8 bits. Dans la majeure partie des cas, ça pose pas de soucis. Sauf que, sur certains types d'image, on observe des soucis d'escalier, des soucis de bending. Par exemple, vous prenez ce dégradé du bleu sombre au bleu clair, vous voyez des escaliers. C'est-à-dire qu'il manque des informations. C'est-à-dire que le codage en 8 bits ne vous fournit pas assez d'informations, assez de nuances pour vous offrir un dégradé lisse. Donc vous avez des sautes au niveau de la couleur. Pas lié à ce problème de bending, les contenus HDR vont proposer un codage en 10 bits. C'est-à-dire qu'on a plus de 256 valeurs de rouge de vert de bleu, mais 1024. Donc 1024 par 1024 par 1024, ça fait plus d'un milliard de couleurs. Ça réduit considérablement les problèmes de bending. Alors attention, ça les réduit, ça ne les annule pas. Afin de se débarrasser des problèmes de bending, Dolby préconise un codage en 12 bits. C'est plus 1024 nuances, mais 4096. Soit 4096 par 4096 par 4096, ce qui fait plus de 68 milliards de couleurs. Avec un volume de couleurs pareil, les problèmes de bending, c'est terminé. Sur ce schéma, on peut voir que l'arrivée du HDR avec le passage du 8 bits au 10 bits va permettre d'afficher un contenu beaucoup plus important en termes de volume de couleurs et de luminance que ce que l'on pouvait avoir sur les contenus Full HD. On va parler maintenant de définition et de taille d'image. La taille de l'image, elle s'exprime en pixels. On parle de définition et non de résolution. La définition d'une image, c'est sa hauteur par sa largeur. Une image HD, c'est 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Une image 4K UHD, c'est 3840 pixels de large par 2160 pixels de haut. Le 4K va vous permettre d'avoir une image plus définie sur un écran plus grand et de le regarder plus près. On va prendre un exemple très simple. On va prendre deux écrans de 65 pouces. Un écran Full HD et un écran 4K. Sur l'écran 4K, on va diffuser une image 4K et sur l'écran Full HD, on va diffuser une image HD. Si vous prenez ces deux écrans, vous les mettez à 2 mètres de haut. Vous allez constater que l'image 4K va être beaucoup plus définie que l'image Full HD. Pourquoi ? Parce que sur l'image 4K, vous avez 8 millions de pixels pour vous remplir un écran de 65 pouces et sur l'image HD, vous n'avez que 2 millions de pixels pour vous remplir 65 pouces. Et forcément, quand vous êtes à 2 mètres, vous vous en rendez compte. Maintenant, si vous prenez ces deux écrans, que vous les reculez à 4 mètres, et bien la différence, elle va beaucoup moins vous sauter aux yeux. Pourquoi ? Parce que l'œil ne voit pas autant de détails à 5 mètres de distance qu'à 2 mètres. C'est aussi simple que ça. En résumé, une image 4K va vous permettre d'afficher une image plus grande, plus proche de vous. On va parler d'une chose très importante, la courbe de transfert. Pour capter une image, on va convertir la lumière en données informatiques. Et ce, au moyen d'une courbe OETF. Opto Electrical Transfer Functional. Cette image, telle qu'elle est, elle ne peut pas être affichée sur un écran. Pour l'afficher sur un écran, il faut appliquer une courbe inverse. Une courbe EOTF. Electrical Opto Transfer Functional. L'intégralité de ce processus, de la captation jusqu'à l'affichage sur un écran, c'est l'Opto Opto Transfer Functional. OOTF. Vous avez trois façons de procéder lors de la capture d'une image. Soit vous capturez une image brute, une image RAW. C'est l'équivalent du négatif en numérique. A partir de cette image RAW, vous allez pouvoir sortir tout ce que vous voulez. Vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer les ISO. Vous pouvez changer la température de couleur. Vous pouvez changer les espaces colorimétriques. Vous pouvez changer les volumes de couleurs. Bref, vous pouvez tout faire. L'une des façons de procéder à partir de cette image RAW, c'est de développer une image linéaire associée au volume de couleur de la caméra. Chaque caméra a son volume de couleur. Quand vous prenez une Alexa, elle a un volume de couleur Alexa. Quand vous prenez une RED, elle a un volume de couleur RED. À partir de cette image RAW, on peut donc développer soit une image linéaire associée à un volume de caméra pour les effets spéciaux. On peut aussi développer une image logarithmique pour l'étalonnage. Et on peut aussi développer une image directement en REC 709 pour le montage. Les monteurs, pour monter le film, ils n'ont pas besoin d'une image logarithmique. Ils n'ont pas besoin d'une image linéaire. Ils ont juste besoin d'avoir une image visualisée en HD. Ça suffit en plein. Vous avez la possibilité de capturer une image en appliquant une courbe au ETF type logarithmique. Cette courbe logarithmique va produire une image un petit peu laiteuse, mais qui va vous permettre d'avoir une grande plage dynamique. Cette image logarithmique, elle sert essentiellement à l'étalonnage. Et à partir de cette image logarithmique, on a la plage dynamique nécessaire et suffisante pour faire une image DCI-P3, une image REC 709 ou une image BT 2020 HDR. Peu importe. Le logarithmique vous offre la possibilité de faire tout ça. Vous avez une troisième façon, c'est d'appliquer tout le processus au ETF lors de la captation de l'image. Par exemple, quand vous capturez votre image, si vous faites ça chez vous avec une caméra HD, vous allez capturer votre image en HD, en REC 709, en SDR, en standard dynamic range. C'est-à-dire que votre image, elle va être REC 709. La courbe, elle va être brûlée dans l'image, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous n'avez pas la plage dynamique nécessaire pour faire une image DCI-P3 ou pour faire une image BT 2021. Non, votre courbe, elle est gravée dans votre image. La dernière notion qu'on va aborder maintenant, c'est la compression. Pour la compression, on utilise ce qu'on appelle un codec. Compression, décompression. Pour les contenus Full HD, le codec utilisé est le H.264. Pour les contenus 4K HDR, le codec utilisé est le HEVC H.265. Pour réduire la taille d'un fichier, on va s'attaquer à la couleur. Pourquoi ? Parce que l'œil humain est moins sensible à la couleur qu'à la lumière. Un exemple très simple, vous prenez une photo, vous enlevez la couleur, il vous reste une image noir et blanc. Vous prenez cette même photo, si vous enlevez la lumière, vous n'avez que du noir. Donc, pour réduire la taille des fichiers, on va s'attaquer aux infos de couleur. Et pour ça, on va convertir le signal RVB en un signal YCR-CB. On va séparer la luminance de la chrominance. Y, c'est la luminance, CR, ce sont les informations de couleur rouge et CB, les informations de couleur bleue. Le vert, on peut le reproduire à partir du YCR-CB. Le procédé utilisé s'appelle le chroma subsampling ou l'échantillonnage. Des normes d'échantillonnage, il y en a plein. Celles qui vont nous intéresser, c'est le 444, qu'on appelle sans compression. Et tous les contenus Blu-ray, qu'il soit Full HD ou HDR, sont normés avec l'échantillonnage 420. C'est-à-dire que 444, on a donc toutes les valeurs de luminance, de chrominance qui sont préservées. Et 420, on a toutes les valeurs de luminance qui sont préservées. Les valeurs CR qui sont diminuées de moitié et CB sont carrément supprimées. En passant du 444 au 420, on réduit considérablement la taille du fichier. Entre du 444 et du 420, l'œil humain ne fait pratiquement pas la différence. On va voir dans la deuxième partie consacrée au HDR qu'avec certains types de matériel et avec certaines métadonnées, on est capable, à partir du signal 444 qui est codé en 420, de restituer du 444. C'est ce qu'on appelle le chroma upsampling. On arrive à la fin de cette vidéo et il est temps de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. On va capturer une image dans le monde réel avec une caméra. Cette caméra, elle va produire une image sans compression RVB 444 12 bits. Cette image, on va la traiter en post-production, on va y appliquer une courbe au ETF. L'image RVB, elle est convertie en YCRCB. On y applique le chroma subsampling, l'échantillonnage. On passe du 444 au 420. Les 12 bits, ils sont convertis en 10 bits. On fait un joli master avec tout ça. On l'encode en HEVC H265 et on obtient un master en 420, en BT-2020, en 10 bits. Ce master, il est accompagné d'un fichier qu'on appelle les metadata. Ces metadata, c'est la carte d'identité de ce master. Ça va permettre de réafficher le signal chez vous correctement. Selon le type de HDR qui a été choisi, ces metadata, elles sont différentes. Et quand on arrive chez vous, il y a plusieurs scénarios. Scénario numéro 1, HDR standard. Le fichier est décompressé. Le HEVC est décompressé. On vous réaffiche une image en 420, en 10 bits. Le YCR-CB est reconverti en RVB. On applique une courbe EOTF de manière à afficher l'image chez vous sur votre télévision. Votre image en HDR 420, 10 bits. Deuxième scénario, certains types de metadata et certains types de matériel sont capables de restituer à partir d'un signal 420, un signal 422 ou 444, le chroma upsampling. À partir des 10 bits, on est capable aussi de vous restituer 12 bits. Donc, on part d'une image RVB444 12 bits et on arrive à une image RVB444 12 bits. Compression, décompression. Magie ! Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. On se retrouve très vite pour la seconde partie de ce dossier consacré au HDR et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501